C'est parti pour ce match de la neuvième journée de l'Ikimoly Star League avec Nantes qui reçoit Istres à la Sharéna. Objectif deuxième place pour les Nantais et objectif exploit pour les Istriens. Le décalage sur l'aile droite qui fonctionne. C'est bien joué, ça ! Oh, magnifique ! Excellent centre de formation, Nantes, qui nous sort toujours des petites pépites. Emeric Mine qui va y aller, bien sûr. Et attention ! La parade et derrière, ça suit ! Elsenar, Valéron Rivera ! Et en 30 secondes, Nantes qui fait très mal. La balle shippée ! Ah, c'est terrible, c'est terrible ! Ah, la transversale ! C'est à l'attaque, ce ballon perdu par Emeric Mine. Istres à nouveau, une balle récupérée. Ah, ils en profitent ! Ça fait 6 désormais pour les Provençaux avec Edgar Dens à nouveau qui s'est présenté face à Nielsen et qui l'ajuste bien. Berkus ! Berkus et Emile Nielsen, vigilants ! Oh ! Deux temps ! Edgar Dens, c'est Emile Nielsen ! Oh là là, ça, c'est magnifique ! Bélant est à nouveau en phase d'offensive. Et là, belle passe ! Au pivot pour trouver dans la game, Peschmabeck ! Mikkelsen, Berkus ! Ça défend quand même bien par séquence, Istres, ça oblige évidemment à trouver des solutions de loin. Oh, Berkus ! Est-ce que Louis Roche ou Parisini ? Le poteau ! Non, le but ! Non, il a été validé. J'ai cru que ça avait rebondi tellement fort dans les caches que c'était le poteau. Non, non, il a bien été au fond des filets. Bras levés, évidemment. Admirez les performances de ce gardien dans notre championnat. Avec Répin, Mikkelsen ! Mikkelsen ! Trois tentatives, trois buts. Oh, la parade ! Magnifique, Clément Gaudin ! Conséquence défensive de la part des Istriens. Il suffit de le dire, pour plus évidemment. Ovnicek, le mauvais ballon, dommage. Et le but vide ! Est-ce que ça va passer ? Oui, ça passe ! Là aussi, le but vide. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'équipes derrière qui prétendent jouer les premiers rôles. Parizini pour le but istrien. Et puis derrière aussi, c'est très serré sur les profondeurs du classement. L'actu, Nantes, aussi bien chargé au niveau des transferts, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements ces derniers jours. On a vu un magnifique but d'Andrea Parizini. Après, un petit... ...cafouillage défensif. Et Parizini, un petit peu à l'aveugle. Istri qui n'arrive pas vraiment à recoller. Il y a toujours cette distance qui semble inatteignable. Et en plus, regardez ! Contrée aussi de Pedro Portela. Et la Zaroff ! Voilà ! À la relance avec Parizini. Edgar Dens ! Istri est à cinq longueurs. Istri n'est pas loin. Istri revient même à quatre buts d'écart. Attention, les Nantais. Ce sont les Istriens qui attaquent. Et le voici. Le 200ème but en championnat en Star League pour Rasmus Nielsen à hauteur des Nantais. On n'y est pas encore. Ce sera demain, 17h sur Binsport. Le choc de 7h pour des Nantais. et Emeric Bins pour le plus 5. Ce samedi soir d'automne à la Charrena de Nantes. Un international italien. Kirill Latzaroff ! Une dernière pour Guillaume Crépin. Là, il y va. Michael Robin sur la trajectoire. Edgar Dens. On ne va pas revenir à la faute. Ça se termine sur ce score. 67 buts au total. C'est pas mal. Vraiment, on aura des Istriens qui auront réussi à inquiéter les Nantais sans pour autant pouvoir vraiment, on va dire, espérer quoi que ce soit. Puisque à chaque fois qu'Istres semblait en mesure de revenir, il y avait des coups de pression des Nantais et surtout des buts.